bonjour les amis je voulais faire voir un truc j'ai vu pas mal de tutos pour redresser un fil de fer j'ai vu qu'ils redresser fils de fer avec une perceuse et un étau qu'est ce qu'il y avait encore avec une pince de nylon ça je ne sais pas j'ai pas essayé parce que j'en ai pas qu'est ce qu'il y avait encore je toi que je me rappelle à bas avec l'histoire de la planchette mais bon moi je vais vous faire voir ce que j'ai je vais mettre là ce que j'ai validé alors il faut prendre une planchette les deux planchettes mais très large ça doit faire j'ai pas mesuré il doit faire 13 cm 10 13 13 14 cm pour mes montages de dioramas à thème star wars war harmer où il y ait des extraits de films de voilà le star star war régions donc écoutez ça c'est une méthode que je connais depuis que j'ai appris depuis j'étais pour avoir 14 ans quand j'ai appris ça donc ça doit pas dire voilà j'ai deux fils de fer il y en a il ya un diamètre 0 7 c'est là ça va être du 0 5 alors qu'on enlève alors ça c'est du fil que j'ai acheté chasse à action ce rayon fleurs décoration des fleurs 99 centimes alors j'ai cassé parce que vraiment c'est collé dessus c'est une cisaille c'est vraiment pratique pour ciseaux et moi j'aime bien parce que ça coupe droit oui ça vous avez des pinces coupantes mais quand ça coupe ça aplatit le fil et après ça coupe alors donc après vous avez une espèce de deux petits pâteaux joueurs de chaque côté c'est pas terrible mais ça 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 coupe sa ta tranche droit c'est impeccable on va prendre un bout je faut que je pose ma main si j'y arriverai bon je vais essayer mais alors pour que ça coupe bien droit il faut le mettre dedans vous avez dîné mais il faut que vous mettez un doigt ici donc le fil de fer soit bien plat bien le tenir sinon ça va pas couper droit parce que c'est pour les pour pour nos maquettes en quelque sorte quelquefois on a besoin de faire des barreaux d'acier dire à l'échelle bon c'est difficile de faire mais à la taille des personnages de star star wars légion pour eux c'est des barreaux qui sont comme ça voilà ouais alors ben c'est comme ça ouais ça fait des barreaux ça à peu près ouais surtout celui là voilà alors donc le truc c'est que je ne peux pas je ne pourrais pas faire une grande longueur de cette taille là c'est pas possible peut-être en diagonale je suis pas bien sûr mais enfin en longueur comme ça moi c'est sûr je suis désolé mais je peux avoir que 14 cm mais je peux y arriver voilà bon je disais je vais qu'une main on met un doigt ici on tient bien au mieux c'est à peu près droit hop là c'est enchaînette et après on va enlever le plastique moi je l'enlève entre mes dents mais faites pas ça parce que enlevez entre les dents ça va c'est assez pratique ça va tout seul et après il ya l'autre côté à enlever moi je récupère ça fait des tuyaux en fin de compte je les récupère ça peut servir pour nos maquettes bon attendez je vais mettre son petit truc que je vous donne là je viens de l'enlever il était dessus alors vous mettez le petit bout que j'avais dénudé vous appuyez fortement sur la planche et de l'autre main vous tirez comme ça en passant comme ça en passant entre vos ongles je veux dire pour attraper le plastique et vous tirez dessus voilà vous voyez la tête qu'il a donc c'est de leur dossier un tout petit peu au maximum ça sera plus facile voilà les planchettes je les ai récupé sur des palettes savez des palettes bleues palette rouge mais on a partout de ces palettes là bah suffit de couper deux morceaux parce que souvent ils sont très très large et ce qui est bien c'est qu'ils sont lourdes et c'est exactement ce qu'il faut donc là je les mets ici mais il y aura un chaud problème ça va dépasser alors le truc je peux pas faire plus dépasser de ça parce que quand vous manipulez comme ça le truc il a tendance à à pas s'aligner mais à faire l'inverse c'est à dire qu'il va se tordre alors on appuie tout s'envoie parce que j'ai qu'une main il faut que je attendais si je mets mon genou peut-être mon genou ici voilà 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 on peut pas appeler ça droit hein je vais essayer de l'aider un petit peu alors pour l'aider c'est simple déjà bon il est courbé mais il est un peu plus régulier dans sa courbe il n'est pas comme ça et comme ça et comme ça en zigzag c'était un doigt là et un deux doigts ici hop ça fait que vous appuyez sur l'inverse de la courbe on commence à le redresser un peu je vais le manipuler donc il n'y a rien à faire c'est pas super droit on va essayer avec le 0 7 donc celui-ci il est plus épais et normalement il va mieux à redresser je sais pas pourquoi mais quand c'est trop fin on a dû voir je vais faire la même opération voilà je l'ai coupé il est un peu plus petit un peu plus un peu plus petit vous voyez il va tout seul vous voyez il est beaucoup plus redresser que le plus fin il y a quand même une légère courbe j'arrive pas à voir du droit vraiment très très droit c'est dommage bon ben voilà si il paraît que vous faire ça pendant j'ai entendu dire les tutos qu'il faut faire ça pendant 10 minutes je vais essayer c'est un peu mieux mais c'est toujours c'est pas super droit droit mais c'est quand même beaucoup mieux c'est bizarre je vais quand même pas faire ça pendant une heure donc là j'ai essayé avec le plus petit alors j'ai le plus petit parce que j'ai coupé en deux et même en coupant en deux on a assez droit c'est vrai mais c'est pas parfait parfait vous voyez bien moi je veux une barre super droite mais non bon voilà j'ai essayé ce que les tutos des autres personnes qui ont fait voir après ça fait un effet ressort est ce que si je devais pas les chauffer je vais chauffer je vais chercher une pince j'aime bien j'ai mis un peu plus de lumière ça va mieux donc on va chauffer la barre mais alors pourquoi faut chauffer parce que on appelle ça le phénomène le phénomène recuit oui il y en a qui disent s'il ya que le cuivre qu'on peut le fer mais pas le fer c'est complètement faux le fer il fait exactement comme le cuivre si vous le chauffer il vient plus mou plus malliable je vais pas chauffer à rouge ça risque on va le remettre sur les planchettes que je vous ai fait voir tout à l'heure je sais pas j'ai l'impression qu'il n'est plus droit que tout à l'heure on va voir bon celui-ci par exemple on voit quand il est courbé vous voyez il est courbé celui-là par rapport au trait du plancher voilà il y a une courbe on va faire pareil je trouvais qu'il s'est un peu redressé bon je vais chauffer mais un rouge tiens ouais on va faire ça on va vraiment prendre un bon coup de chauffe dans les oreilles allez rouge je vois ça rougit c'est incroyable ce qu'on peut faire avec un allume un allume feu un allume gazinière maintenant j'arrive plus à m'en passer je m'en sers très très souvent pour mes dioramas enfin les décors tout ça voilà je crois que c'est un outil indispensable que je vais rajouter dans les autres outils comme le cutter le ciseau et la règle le crayon voilà il est au rouge normalement il est beaucoup plus recuit j'ai foutu la dose il est un peu mieux quand même il s'est redressé quand même mais bon c'est pas ça alors il n'y a plus de coup on sentait on sentait les anciennes petites courbes non elles sont plus c'est beaucoup plus lisse mais c'est pas encore le droit que je préférais je suis vraiment embêtant parce que je cherche toujours la perfection et souvent on sent encore les courbes là on sent les courbes parce que j'ai pas chauffé un rouge alors je vais le faire pour voir s'ils vont disparaître les courbes c'est déjà gagné bon là il est cintré mais bon je peux le faire avec mes trois doigts vous savez on va dire deux doigts de chaque côté puis l'autre vous l'appuyez légèrement et vous le passez après c'est un coup de main mais bon c'est sûr que visuellement on voit que c'est on voit plus la courbe mais enfin si on fait ça à une précision du dixième la courbe on va la voir il suffit de poser sur une double décimètre sur le côté le tranchant de la double décimètre et on verra tout de suite que c'est pas droit comment ils font ils ont dû avoir un secret les anciens ils arrivaient à faire des choses droits c'est ceux qui fabriquaient les carillons oh j'ai plus de gaz ah bah ça devait bien arriver c'est mal tombé ça je vais les recharger je reviens je recharge mon allumeur voilà voilà un peu plus ici là bon la pince j'arriverai pas parce que la pince la masse de la pince absorbe la chaleur du fer hop hop il est parti il est parti il est parti où ? ah il reste collé sur la planche ah d'accord ah c'est pas vrai là il y a pas moi qui ça m'aille il est tout pareil alors je le vois il s'est redressé quand même beaucoup plus je le vois d'ici alors le truc pour savoir c'est vraiment bien droit mais droit de précision vous le prenez en bout et vous le tournez avec les doigts comme ça ici et si vous le tournez normalement le bout qui est ici il doit pas il doit pas faire ça il doit rester à un même endroit il doit tourner vous voyez là vous voyez là il est toujours pas droit il doit pas faire ça voilà vous voyez c'est pas encore bon alors est-ce que les courbes ils sont partis ? les anciens petits coups oh non c'est impeccable là c'est bien lisse oh par contre il est plutôt rappeux enfin c'est lisse il n'y a pas les mini courbes enfin c'est les empreintes quand il était tordu en tous les sens il est génial par contre ça c'est déjà ça alors écoutez si vous avez une autre idée pour trouver la perfection du fil de fer bien droit pour nos maquettes bah écoutez n'hésitez pas envoyez-moi un commentaire ou une de vos vidéos pour que tout le monde puisse en profiter gratuitement voilà écoutez les amis comme d'habitude vous savez ce que je devais faire si le corps vous en dit abonnez-vous et mettez-moi un pouce ça fait plaisir allez bye bye que je vous en souviens